Nous utilisons tous des produits ménagers, donc plus ou moins régulièrement. C'est vrai qu'on a pris l'habitude de les utiliser sans plus se rendre compte qu'ils étaient pour beaucoup pas sans danger. Malheureusement, chaque année, il y a beaucoup d'appels au centre antipoison pour des empoisonnements dits à ces produits ménagers, souvent des enfants. Donc il est important de lire au moins une fois les étiquettes de ces produits. Comme on va le voir, ces étiquettes contiennent beaucoup d'informations, des informations différentes, certaines rapides et d'autres qui prennent un peu plus de temps. Je vais prendre l'exemple ici d'une bouteille d'acétone. On va analyser cette étiquette brièvement. On voit qu'il y a beaucoup d'informations sur cette étiquette, certaines qui apparaissent tout de suite et d'autres qui sont beaucoup plus difficiles à lire mais qui sont importantes également. Alors en grand, d'abord, dans toute cette partie-là, on va retrouver les mentions de danger et les conseils de prudence que l'on va voir ensemble. C'est du texte qui est assez long et qu'on prend peu la peine de lire. Les pictogrammes, on les a vus. Ceux-ci permettent d'avoir une vision rapide du danger lié au produit. On retrouve également une mention, donc les mentions d'avertissement qui sont liées au pictogramme. Donc là, ici, on en voit une. Et alors, une des informations qui est moins importante, mais on retrouve également la quantité, donc c'est obligatoire, sur les produits. Plus, je ne l'ai pas mis ici, mais par exemple des informations sur le producteur, le fournisseur de ce produit. Alors, voyons ici les mentions de danger et les conseils de prudence. Donc c'est tout le texte que l'on voit écrit en petit, souvent sur les produits. Donc ici, j'ai repris un autre exemple. C'est une bouteille qui sert, un produit qui sert à décoller les étiquettes, la colle, etc. Donc on voit qu'il y a pas mal de pictogrammes, donc c'est un produit qui n'est pas anodin et qui est assez dangereux. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le texte. Donc, on regarde la partie en français dans notre cas. On voit premièrement qu'on a du texte qui est lié à des mentions de danger qui sont annotées H et qui sont suivies de trois chiffres. Donc avec ce code, on retrouve un texte. Donc souvent, il y a le texte et pas ce code. Donc parfois, on voit que les deux sont liés. Donc ce sont des mentions de danger, ça explique le risque qu'il y a à utiliser ce produit. Par exemple, liquide et vapeur inflammable peut être mortel en cas d'ingestion de pénétration dans les voies respiratoires. Donc il ne faut pas l'ingérer et même le respirer est dangereux. On voit que ça peut irriter les voies respiratoires, etc. Provoquer de la somnolence. Donc ce code est lié à un texte qui est automatique. Donc rien qu'en ayant ce code, on peut aller vérifier le texte. Donc ça, ce sont les mentions de danger qui nous expliquent le danger du produit. En général, en dessous, suivent les conseils de prudence. Donc là, ce sont des conseils qui vont nous expliquer comment l'utiliser pour réduire le risque au maximum. Comme pour les mentions de danger, il est annoté par une lettre, mais cette fois-ci H, et suivi de trois chiffres. Donc on le voit, P102, P210, etc. Avec un texte automatique qui est avec. Éviter de respirer les vapeurs. Turnir hors de portée des enfants, puisqu'on sait qu'il y a pas mal d'empoisonnement chez les enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des tincelles, etc. Donc on voit qu'il est inflammable. Donc ça nous explique comment réduire le risque le plus possible. Donc voilà, cette étiquette contient toujours mention de danger, conseil de prudence, risque lié à l'utilisation, et comment diminuer ce risque. Alors on retrouve également une autre information liée au pictogramme. C'est par exemple cette mention. Donc danger ou attention. Donc quand il est marqué attention, c'est que le risque est moins sévère. Par contre, quand il est marqué danger, c'est que le produit est quand même dangereux. Donc il faut vraiment faire attention. Donc tout de suite, ça nous donne une information. Ok, il est marqué danger, donc ça vaut peut-être la peine de bien lire les données qui sont dessus pour ne pas s'empoisonner. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que premièrement, les pictogrammes de danger nous informent rapidement du danger. Donc tout de suite, ce petit logo blanc et rouge nous informe sur le danger du produit. Ensuite, on a les mentions de danger. Donc parfois noter H plus 3 chiffres, mais pas tout le temps. Et ça explique le risque qui est lié à l'utilisation du produit. Donc ça vous explique le danger du produit. En dessous, on retrouve fréquemment les conseils de prudence. Parfois noter P et 3 chiffres, mais pas toujours. Et ça explique les mesures à prendre pour se protéger au maximum. On retrouve également les deux mentions d'avertissement. Soit danger quand le risque est très élevé, ou attention quand le risque est moins élevé. Donc ça donne tout de suite une information sur le degré de danger. Et donc ça, on le retrouve à côté des pictogrammes. Et pour terminer, on retrouve d'autres informations. Donc des informations supplémentaires si nécessaire. Elles ne sont pas toutes obligatoires. Mais on peut les retrouver par exemple quand elles proviennent des anciens étiquetages. Une autre information dont je n'ai pas parlé ici, c'est par exemple l'adresse ou les coordonnées du fournisseur, du producteur, pour le contacter. Donc on peut ajouter des informations également à cette étiquette. Donc ce qu'il faut retenir également, c'est qu'il faut, quand on utilise souvent un produit, au moins lire une fois les mentions de danger et de prudence. Pour vraiment s'assurer qu'on l'utilise bien, qu'on le stocke convenablement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !